Mes deux grands-mères portaient le costume traditionnel du secteur d'Ederne, bien sûr, et puis comme j'ai quitté l'école relativement tôt, donc à 14 ans, poursuivre un apprentissage de cuisinier, et qui dit métier de cuisinier dit plus de vacances en même temps que les copains et les copines. À l'Ocronan, il y avait une brodeuse qui continuait toujours à travailler. J'ai vraiment hanté subjugué par ce qu'elle faisait. J'allais lui casser les pieds régulièrement, jusqu'à ce qu'elle me donne du fil et une aiguille en me disant petit, vas-y. Je te remontre le premier point de chaînette, le premier point de feston. J'ai fait un premier costume à mon petit frère à l'époque, j'ai toujours le frangin, mais j'ai toujours le costume aussi, qui est une horreur comparé à ce que je fais aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'au début c'était pas très très bien vu, mais je m'en fichais complètement. Moi ce qui m'importait c'était de me faire plaisir déjà, et puis je me suis aperçu très vite qu'il y avait plein de gens qui étaient intéressés par tout ça, alors qu'on était en train d'abandonner beaucoup beaucoup de choses à l'époque. Il y a une certaine reconnaissance aujourd'hui quand même, ça c'est sûr. Oui parce qu'à plusieurs reprises j'ai eu envie d'abandonner, vu les critiques, et puis ma femme me dit bon sang mais continue ça te plaît, tu continues et j'ai bien fait de continuer. Et à mon tour, et bien je transmets puisque je ne conçois pas avoir des connaissances dans quelques domaines que ce soit sans le partager. Alors que ce soit auprès des enfants dans les écoles, ou dans les cours de broderie que j'anime un petit peu partout en Bretagne, et à l'extérieur de la Bretagne, puisque la broderie m'a permis d'aller jusqu'au Canada, à Saint-Pierre-et-Miquelon entre autres. Ça permet de rencontrer énormément de gens, de voir aussi plein de belles choses, parce que chaque personne a des connaissances particulières dans son terroir, et je suis une éponge, donc ça me permet de voir un petit peu tout ce qui se fait un petit peu partout en Bretagne. Et ça c'est pas inintéressant du tout parce qu'on apprend énormément énormément de choses. Des gens qui veulent s'occuper, qui aiment bien travailler de leurs mains, des gens qui ne s'intéressent pas forcément à la Bretagne et au bretif traditionnel, mais qui veulent faire tout à fait autre chose. Dans les stages de broderie, je propose, ça peut être un travail sur un tableau par exemple, sur du linge de maison, sur de la décoration d'intérieur tout simplement, avec des motifs tout à fait contemporains. Principalement des retraités ou des jeunes retraités, ce sont des femmes principalement. Sur Paris, j'ai toujours au moins 3 ou 4 hommes, mais ici en Bretagne, c'est assez rare. Sur Éderne où j'interviens, j'ai eu jusqu'à 3 hommes dans les cours de broderie, dont un de l'eau-cronant, qui a confectionné deux costumes à sa femme. Pour la petite histoire, j'avais fait un stage à Paris chez Le Sage, il y a quelques années déjà, pour pouvoir me situer par rapport à la broderie d'art. J'ai eu l'occasion de voir aussi les collections d'échantillons qui étaient proposées pour la haute couture depuis les années 1880. Et notamment, des modèles qui étaient proposés à l'impératrice d'Iran, et qui avaient des modèles où c'est peut-être les Bretons qui ont copié ces modèles-là, tout en fil d'or, comme je les travaille aujourd'hui, quoi. Premier stage qu'il y a eu en Bretagne. Premier stage au Broderie qui ont été initiés par Viviane Elias, qui était au Cercle de Pont-l'Abbé. Nous étions quatre. Il y avait donc Pascal Jaouen, Jean-Michel Pérenet, qui était vendeur chez Le Minor, qui est en retraite maintenant, Raymond Lelane, qui était directeur d'école, et moi-même. Donc, les quatre hommes, on était vraiment... On se connaissait déjà, bien entendu, mais nous sommes les seuls qui avons vraiment continué depuis le départ. Donc, Viviane Elias, aujourd'hui, on lui rend grâce tous les jours, parce que c'est grâce à elle que ça a redémarré. Là, je ne suis pas du tout, du tout inquiet, parce que lorsque j'ai commencé il y a un petit peu plus de 40 ans maintenant, on me disait, oui, mais c'est qu'une mode. Une mode, c'est éphémère. Or, depuis le temps que ça dure et que ça vit, pour moi, ce n'est pas du tout éphémère, c'est vraiment une réalité. Il y a plusieurs personnes qui en vivent aujourd'hui de la broderie, ne serait-ce que le col de broderie d'art de Pascal Jaouen, déjà, qui est vraiment la locomotive au niveau de la broderie en Bretagne et à l'extérieur. Donc, ça, je crois que c'est une chose super intéressante qu'il a réussi à développer sur Camper et sur l'ensemble de la Bretagne. Donc, ce qui permet aux gens de s'initier à la broderie, de découvrir aussi plein de belles choses et puis de faire des créations tout à fait contemporaines. On n'est pas que dans l'ancien. Ça a toujours été Éderne chez moi. C'est quoi être Édernois ? C'est déjà vivre à Éderne, essayer de vivre dans sa commune et puis de la faire vivre, ne serait-ce que par son travail, par les loisirs aussi, ça, je crois que c'est important. Si les gens peuvent trouver leur bonheur, ne serait-ce que à la médiathèque ou dans le sport, dans le foot, ça a toujours marché. Mais maintenant, il y a tout un tas de sport. Il y a vraiment toutes sortes de choses, toutes sortes d'activités pour pouvoir se plaire à Éderne ou à Briac, qui n'est pas très loin. On ne peut pas oublier Briac lorsqu'on est à Éderne. Ce n'est pas possible. Je m'ex inspire. Oui. Je m'ex杯.